Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique où il a changé ou comment l'histoire construit l'avenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel entretien ufologique où cette fois-ci je reçois Marilyn de la page Facebook BCDV ou Bruit du Col de Vence qui va vous parler de ses différentes expériences, observations et enquêtes au sein de ce lieu mystérieux qui est le Col de Vence. Alors une première question, depuis quand vous intéressez-vous à l'ufologie ? Alors je m'intéresse à l'ufologie depuis que je suis toute petite. Mon grand-père maternel qui a fait une rencontre rapprochée du deuxième type en Ardèche en 1930 et il m'a parlé tout le temps. J'ai passé toute ma vie à parler des ovnis, à étudier le phénomène et j'ai bien gonflé tout le monde avec ça d'ailleurs. Je les gonfle encore, mais bon, j'assume ma passion. Pouvez-vous nous parler de l'observation de votre grand-père ? Alors c'était tôt le matin, un objet de forme conique. Il faisait pratiquement nuit, c'était le matin de bonne heure. Il allait donner à manger aux bêtes. C'était un fermier. L'objet était très très lumineux. Il avait du mal à le fixer de face. L'objet s'est mis à décoller tout doucement jusqu'à disparaître dans le ciel. Et son voisin était témoin également. Après, il se posait des questions. Il s'est demandé s'il n'avait pas rêvé. Il y avait des traces au sol, c'est-à-dire que l'herbe était aplatie sur la surface où s'était posé l'engin. À Montréal, en Ardèche, en 1930. Avez-vous été témoin ? Si oui, pouvez-vous nous en parler ? Alors, des lumières. Donc, à chaque fois, on était plusieurs à les observer. Sauf une fois où j'étais seule. Lumières évoluant de manière étrange sur le contrefort de Calerne. Donc, on était sur le parking de Saint-Barnabé. Et on a observé des lumières pendant pratiquement une demi-heure qui évoluaient de manière étrange, qui se comportaient de manière étrange jusqu'à terminer et disparaître dans le ciel. Ensuite, une lumière notamment à une soixantaine de mètres, pratiquement à 60 centimètres du sol. Non, pas 60 mètres, à 6 mètres, pardon, à 60 centimètres du sol, qui avançaient assez vite et de manière horizontale. Voilà, on était deux à la voir. Et dernière en date, il y a une semaine, une lumière blanche de forme rectangulaire qui ne mettait aucune lumière autour. C'était un point lumineux derrière les arbres qui avançait très, très vite à l'horizontale également, sur une longue distance. Voilà. Proche du sol également, cette fois-ci aussi. Voilà. Après, au col de Vence, il n'y a pas que le phénomène OVNI. Il y a également d'autres phénomènes, style les ombres noires, les ombres blanches. Il y a également le bruit, le fameux bruit du col de Vence qui est entendu, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Et également, quand on redescend du col, des coups de genoux dans le dos, dans le dossier du siège de la voiture et une présence dans la voiture qui est ressentie régulièrement quand on s'en va. Voilà. Voilà pour moi. Vous avez mentionné à l'instant des observations d'ombres noires. Ceci m'intrigue. Pouvez-vous nous en parler ? Oui. Alors, ombres noires, oui. Alors, pour ma part, ombres noires, toujours du côté, enfin, pas de face, toujours de côté, du coin de l'œil. Et les ombres blanches, toujours de face. Voilà. Ombres blanches, c'est comme une sorte de fumée semi-opaque qui se déplace, qui apparaît comme ça et qui disparaît comme ça. Quand même assez épaisse. Voilà. Et ombres noires, c'est pas, pour moi, c'est pas de forme humaine ou autre. C'est vraiment une ombre plus ou moins grande qui passe. Voilà. Vous allez souvent dans un endroit très particulier dans l'ufologie française. Je parle du col de Vence ou plateau Saint-Bernabé. Pouvez-vous nous faire part de ce que vous ressentez là-haut ? Alors, le col de Vence, écoute, moi, j'y monte depuis trois ans à peu près, très régulièrement, de jour comme de nuit. Le col de Vence, c'est un lieu très particulier qui m'attire, moi, personnellement, énormément. Il s'y passe des phénomènes étranges, ça, c'est certain. Pas seulement ufologiques. On a vraiment un catalogue de phénomènes en tout genre. Voilà. C'est vraiment un lieu qui m'attire. Je suis vraiment attirée par ce lieu. Il y a des fois où, surtout au début, où il ne se passait vraiment rien pendant une durée d'un an à peu près. J'y montais régulièrement, il ne se passait rien. À chaque fois que je repartais, j'étais déçue, j'étais dégoûtée. Je me disais, de toute façon, il ne se passe rien. Je n'y remontrais plus. Le lendemain, déjà, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Au plus vite. Je suis addict au col de Vence. C'est un lieu où il se passe des choses. J'en suis convaincue. J'ai de la chance d'habiter pas très, très loin. Moi, qui m'intéresse à l'ufologie et au paranormal, c'est une chance d'avoir ce lieu pas très loin. Pour pouvoir voir, pour pouvoir étudier les phénomènes qui se passent. Vous avez effectué de nombreuses veillées au col de Vence. Mais y a-t-il une veillée qui vous a plus marquée que d'autres ? Les veillées qui m'ont marquée, ce sont celles où il s'est passé des choses, notamment. Mais il n'y a pas que ça. La dernière veillée qui m'a marquée, c'est le fameux bruit du col de Vence. Alors, si tu veux, je t'en parle un petit peu là pour ceux qui ne connaissent pas ce bruit. Et puis après, je te dirai pourquoi cette veillée-là m'a marquée. Alors, le bruit du col de Vence, c'est déjà, on l'entend depuis des années, au niveau de la route des termes qui mène la course Goule, donc au col de Vence, Alpes-Maritines. C'est un bruit qu'on entend de jour comme de nuit, qui peut aller de 5 minutes à des heures. On peut l'entendre pendant des heures. C'est un bruit mécanique. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Un bruit mécanique. Moi, je l'entends toujours au niveau des câbles de la ligne à très haute tension, mais d'autres personnes l'ont entendu ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, la première, ça serait un objet qui utiliserait l'électricité des lignes à très haute tension. Ça pourrait être des machines de mineurs clandestins, puisqu'il y a des mines pas très loin, des anciennes mines abandonnées. Ça pourrait être une lentise résiduelle. Et dernièrement, on se pose la question, est-ce que ça ne pourrait pas venir d'une défaillance du pylône ? Voilà, tout simplement, quelque chose d'humain, de naturel. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis pour l'instant. Je cherche, j'étudie le phénomène. Donc, la dernière veillée qui m'a marquée a été celle où nous étions sous le pylône, le pylône d'en face. C'est le pylône côté sommet de Vescagne. Dès qu'on est arrivé, en fait, le bruit est arrivé. Donc, une première fois, il est arrivé, il s'est arrêté, et puis il est revenu. Et à ce moment-là, le pylône qui était derrière nous s'est mis à claquer et à vibrer en rythme avec le bruit. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Il claquait, il vibrait en rythme avec le bruit. Et dès que le bruit s'arrêtait, le pylône s'arrêtait de claquer et de vibrer. Donc, intéressant quand même. On a contacté RTE. Et RTE vient donc de nous répondre, de répondre à Frank Black, là, qui est un veilleur avec nous, en nous disant qu'il y avait une pièce qui était desserrée. Voilà, une pièce qui est directement en contact, pratiquement avec les câbles de la ligne. Donc, voilà, on attend, elle devrait être réparée courant janvier. On attend de voir si le bruit est encore là après. Voilà, voilà pour le bruit, pour la veillée. Pouvez-vous nous parler de la page Facebook BCDV ou bruit du col de Vence ? Alors, cette page, c'est une sorte de journal de bord où on y note les veillées, les dates des veillées, les comptes rendus de veillées. Qu'est-ce qu'on y note d'autre ? Les comptes rendus, on y met des photos, des articles, en lien avec le col de Vence et en lien avec le bruit, bien entendu. Voilà. Et c'est une page ouverte, tout le monde peut y venir quand il veut et il est le bienvenu. Pouvez-vous nous parler plus précisément du bruit du col de Vence ? Y a-t-il différents bruits et quel est le comportement des animaux lorsque le bruit se fait entendre ? Alors, les animaux sont toujours là. Après, on est allé aussi une fois avec un chien, donc il n'y a pas de comportement particulier. Les animaux, il y a les doigts, il y a les chouettes, il y a tous ces animaux ont le même comportement, il n'y a rien de particulier. À savoir que, je ne l'ai pas dit, le bruit a différents rythmes, différents tons. Il est entendu, parfois, il y a deux bruits. Deux bruits, dont un qui est là, l'autre qui arrive derrière et qui prend le relais sur le premier. Parfois, on entend en stéréo, il y a un bruit d'un côté, un bruit de l'autre. Mais toujours, pour ma part, au niveau des câbles. J'ai vraiment l'impression que c'est lié aux câbles, quand même. Il y a aussi un autre phénomène au col de Vence qu'on parle de moins en moins, c'est les fameux jets de pierre. Avez-vous reçu des pierres au col de Vence ? Non. Alors, j'ai mon fils, une fois, au tout début, quand on y est monté pour la première fois, en plein jour, alors qu'il n'était au courant de rien. Nous, on a été surpris. D'ailleurs, on n'a rien dit sur le coup. On était très surpris. Il s'était crié, qui c'est qui m'a jeté un caillou ? Voilà. Et il était en train de jouer avec le caillou par terre. Comme si le caillou lui était tombé, c'est ce qu'il dit, lui est tombé devant le nez. Voilà. C'est tout. Sinon, personnellement, non. Rien de ce genre. Et je n'ai rien entendu de ce genre depuis qu'on y monte. Mais il me semble, selon le rapport de certains veilleurs qui montent au col de Vence, que le bruit, pendant quelque temps, avait disparu. Depuis quand l'avez-vous réentendu ? Voilà. Eh bien, écoute, il est revenu au mois d'août. Enfin, pour nous, on y est allé régulièrement pendant un an. On n'a rien entendu. Et il a fait son apparition au mois d'août. Et de nombreuses fois. Et très longtemps, de jour comme de nuit, il était là. Donc, voilà. Après, pourquoi ? C'est pour ça qu'on cherche et qu'on se questionne sur le sujet. C'est pourquoi il était absent pendant des années, apparemment, et pourquoi il revient. Aujourd'hui encore, la zone du col de Vence est mal connue de l'ufologie française. Certains y montent dans le but de dire qu'il n'y a rien là-haut. Que souhaitez-vous dire à ces gens qui doutent ? Alors, le doute, s'il n'est pas subi, s'il le mène au questionnement, est une bonne chose. Après, pour voir ou entendre quelque chose, il faut faire beaucoup de terrain, je pense. Celui qui monte pour la première fois en se disant « je vais voir quelque chose » d'entrée, il se trompe. Ou alors, il a vraiment beaucoup de chance. Celui qui se dit « je vais monter, à chaque fois que je vais monter, je vais voir quelque chose », je pense qu'il se trompe aussi. Ou alors, qu'il nous le dise, moi je vais monter tout le temps avec lui. Par contre, je pense que celui qui insiste, il finira vraiment par voir quelque chose, parce qu'il se passe vraiment des choses au col de Vence. J'en suis convaincue. Pensez-vous que pour mener une bonne enquête au col de Vence, il faut déjà connaître le lieu et avoir vu un ou plusieurs phénomènes ? Alors, pour mener une bonne enquête au col de Vence, comme ailleurs, je pense qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses. À la géographie du lieu, à la géologie, à la toponie, au climat, à la faune, à la flore, à l'histoire passée du lieu, à ses habitants passés, aux habitants qui habitent également actuellement. Il faut collecter des témoignages sans jugement, faire des regroupements, avoir l'esprit ouvert à son juste milieu, et se questionner sans cesse. Et je pense que d'être témoin, ça peut aider aussi. Pouvez-vous nous parler d'une jeune web TV qui vient de sortir sur Internet, le ECDV, c'est-à-dire les énigmes du col de Vence ? Écoute, John John, c'est un jeune très sympathique, qui s'intéresse aux ovnis également depuis très longtemps. Ce n'est pas un nouveau. Au col de Vence aussi, ça fait des années qu'il monte. Voilà, très intéressé. On a bien rigolé hier soir avec John. Voilà, c'est super ce qu'il fait. Moi, j'adore. C'est une bonne manière d'appréhender le col de Vence et de parler, de faire connaître le col de Vence. Même si c'est sous l'humour, je trouve ça super. Voilà, très bien. Et qu'il continue, c'est avec plaisir qu'on le regarde. Voilà, donc très bien. On a passé une bonne soirée. Malheureusement, on n'a rien vu. Mais le col de Vence, c'est aussi une aventure humaine. Voilà, on s'entend bien. On passe des bonnes soirées à parler d'ufologie et d'autres choses. Voilà, c'est très bien. Une bonne entente. C'est le principal. Je remercie Marilyn de la page Facebook BCDV, Bruit du Col de Vence, d'avoir répondu à mes différentes questions. Vous trouverez en bas de cette vidéo le lien de la page Facebook Bruit du Col de Vence. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur DHTV.